Ce sont des ateliers qui regroupent tous les corps du système éducatif gabonais afin de projeter ensemble le cadre légal de la politique nationale des manuels scolaires, tant attendus par les acteurs principaux mais aussi par l'ensemble des parents d'élèves. Nous avons quatre ateliers, dans ces ateliers il y a plus de 40 personnes qui travaillent dans chaque atelier et nous allons recueillir toutes les informations, tout le travail qui est fait par ces ateliers, les recommandations et tout. Donc nous sommes ici pour recueillir tout ça, pour les mettre en forme et préparer justement le rapport de ces assises. Il y a un engouement total autour de ces assises, il faut rappeler que ce sont des assises qui se tiennent, rappeler que depuis les indépendances on n'a jamais eu des assises sur les manuels scolaires. Et on ne pouvait pas, le système éducatif gabonais ne pouvait pas décoller si on ne savait pas le canevas. Durant trois jours d'assises, Kofemen, la conférence des ministères de l'éducation, des états et gouvernement de la francophonie, présente à ce rendez-vous à partager son expertise en matière de manuels scolaires. Alors la méthodologie qui a été adoptée me paraît vraiment pertinente, ça veut dire qu'on a, les délégués ont à leur disposition des documents de politique éducative en matière de manuels scolaires d'autres pays. Et à partir de ces documents-là, ils échangent entre eux pour concevoir le modèle gabonais. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, pas pour faire un copier-coller, mais vraiment pour prendre des exemples de bonnes pratiques ailleurs et voir comment cela pourrait être adapté dans notre contexte. Il faut dire que ces assises sont les premières du genre, axées sur le thème « Le manuel scolaire gabonais, vecteur d'excellence et d'identité culturelle, accessible à tous pour une école de qualité inclusive, saine et sûre ». Les mailleurs scolaires menines du Gabon seront bientôt mises à la disposition des parents et des élèves.